Salut, je m'appelle Clémence Baudocq et je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des enfants sages qui ont arrêté de l'être. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner sur iTunes ou sur ton appli de podcast préféré et à mettre une bonne note, par exemple 5 étoiles, et un commentaire. Ça permettra au podcast de gagner en notoriété. Si tu préfères traîner sur YouTube, tu trouveras le lien de la chaîne YouTube dédiée au podcast de Mademoiselle.com dans les show notes de chaque épisode. Et si cet entretien te plaît, partage-le sur tes réseaux sociaux, parle-en à tes amis. Et quant à moi, je te donne rendez-vous un jeudi sur deux au petit matin. Ce podcast s'appelle Sois gentil, dis merci, fais un bisou, parce que c'est une phrase que j'ai trop entendue moi-même étant petite, et en grandissant lorsque des adultes la répétaient à des plus petites que moi. Sauf qu'on n'arrive à rien dans la vie en étant juste une gentille fille qui dit merci et qui fait des bisous sur demande. Ça s'appelle une poupée et c'est pas un être vivant doué de libre arbitre. Alors j'ai voulu donner la parole à celles qui ont réussi à sortir des cadres, des boîtes, à se libérer des injonctions contradictoires, à se défaire des croyances limitantes qui les auraient cantonnées à des rôles bien stéréotypés. Sois gentil, dis merci, fais un bisou n'est pas le podcast des insolentes. C'est celui des femmes ordinaires au destin extraordinaire, juste parce qu'elles ont décidé de faire ce qu'elles voulaient. Elles sont pas plus insolentes que la moyenne, elles sont juste celles qu'elles ont décidé d'être. Et l'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui s'appelle... Pénélope Bajieu. Bonjour Pénélope, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi. Ma première question pour rentrer dans le vif du sujet, j'allais dire, c'est t'étais quel genre de petite fille quand t'étais petite, quand t'avais 6-7 ans par là ? Comment tu te décrirais ? Je dessinais toute la journée, je pensais que c'est ce que je ferais toute ma vie. Et j'étais plutôt sage, mais plutôt parce qu'on me laissait tranquille. En fait, j'étais une deuxième. Donc comme tous les deuxièmes, on me foutait la paix. On mettait toute la pression à ma grande sœur. Et moi, on disait, elle est dans son coin, elle fait ses dessins, on est contente. Et du coup, j'avais vraiment... Comme j'ai pas mal d'écarts avec ma grande sœur, elle n'avait pas forcément ni le temps ni trop l'envie de traîner avec moi quand j'avais 7 ans. Donc j'étais vraiment... Ma compagnie, c'était vraiment les bouquins et les dessins. Donc la plupart des souvenirs de mes 7 ans, c'est vraiment dans ma chambre. Et j'écris des histoires. Quand tu dis que tu te voyais faire ça toute ta vie, à quel moment tu t'es rendu compte que c'était un métier ? Et bien justement, il y a ce creux, cette traversée du désert qui s'appelle l'adolescence, pendant laquelle on pense qu'on n'arrivera jamais à rien. Et pendant laquelle, surtout, plein de choses, l'école, la société, se met bien dans le crâne que c'est pas une façon de mener sa vie. Et du coup, j'ai eu une longue période. Qu'est-ce que je vais faire dans la mesure où je ne peux pas faire ce que je veux vraiment ? C'est-à-dire qu'on ne va pas passer la journée à dessiner, ce n'est pas un métier. Donc qu'est-ce que je vais faire à la place ? Et donc je dirais qu'à partir de 11-12 ans, c'est bon, je me suis mis dans le crâne que c'était mort. Et que ce que je pouvais essayer d'obtenir de mieux, c'était un boulot qui me permet de dessiner le soir. En fait, j'ai commencé à chercher plutôt une idée de carrière qui me laisse du temps libre. Donc voilà. Et l'idée est revenue qu'en fait, c'était complètement débile et qu'avoir une vie plombée, c'était pourri en fait. Et qu'il fallait plutôt essayer de directement viser ce qu'on voulait. C'était au moment du bac. Donc je me suis dit, arrête de voir le bac juste comme le bout du tunnel. Dis-toi qu'en fait, on s'en fout si le lycée, peu importe. Ta note du bac, dans trois ans, tu l'auras oublié, on s'en fout. Ce qui est faux, puisque je me souviens de ma note du bac. Mais en fait, voilà, passe la seconde et puis fais plutôt ce que tu veux. Et j'ai commencé à me renseigner et à voir que c'était en fait un métier, que des gens faisaient ça. Ça ne veut pas dire que je me suis dit que j'allais y arriver. Bien au contraire. Mais je me suis dit, en tout cas, cette voie, elle existe et des gens le font. Je reviens juste sur 11-12 ans quand tu dis, je me suis mis dans la tête que ce n'était pas un métier. C'est toi qui t'es mis en tête ou quelqu'un t'a mis en tête ? Non, c'est un bon travail collectif. Je pense que ça a un peu changé maintenant. Je ne connais pas beaucoup de gens de cet âge-là, mais j'ai l'impression que maintenant, dans les collèges, dans les lycées, on valorise un petit peu plus les formations artistiques. Mais moi, je me souviens avoir été traînée dans mon... Comment ça s'appelle le truc d'orientation ? Le conseil d'orientation. Moi, il n'y avait pas une personne, il y avait juste des bouquins à regarder. Encore mieux, putain. Et vraiment, j'y allais en n'osant pas, en faisant semblant que j'étais venue pour une copine. Même ça, c'est fou, comme c'est difficile à assumer. Je disais, oui, c'est parce qu'en fait, j'ai des amis, ce n'est pas moi, qui du coup, peut-être, aimeraient bien faire un truc artistique. Et vraiment, elle m'avait regardé la nana à l'accueil en me faisant... Alors ça, ma pauvre, je ne sais pas. Et elle m'avait dit, regarde dans tel bouquin. Et en fait, c'était le bouquin sur l'hôtellerie. En fait, c'était le livre d'hiver. C'était, ah, tu ne veux pas faire une école de commerce, en fait ? Ah oui, bah du coup, je ne sais pas. Et c'était vraiment, il n'y avait pas de voie possible, quoi. Et je ne connaissais personne qui n'étaient évidemment ni artistes, ni dans les milieux de la culture ou d'autres choses comme ça. Ce n'était pas du tout là-dedans que j'évoluais, ni mes parents. Donc non, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant, je fais un méga cocalane et un saut dans le temps. Mais à un moment, par un hasard de pote, de pote, de pote, bref, ma mère a réussi à avoir un contact de gens qui bossaient dans la BD, dans l'illustration, quand j'étais ado. Mais ado, vraiment, au cœur de la période sombre, cheveux dans le visage et je ne veux pas à la personne. Et donc, ma mère m'a dit, mais c'est super. J'ai trouvé des gens qui font ça comme métier, si tu veux aller les voir. Et j'étais mortifiée parce que du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur dire, en fait ? Et donc, elle m'a emmenée voir des gens que j'ai recroisées après dans le boulot plein de fois, tu vois. Mais j'avais peut-être 16 piges. Et je n'ai rien dit pendant tout le temps. Et je ne disais rien. Ma mère me disait, montre tes dessins, pose-leur des questions. Et c'était horrible, c'était tellement gênant. Et je me disais, mais non, mais c'est bon, maman, ça va, lâche-moi. Et en fait, je ne disais rien, quoi. Parce que je me disais, mais non, mais en fait, qu'est-ce que tu fous là ? Tu ne feras jamais partie de ce milieu-là. Puis, tu es là ce que ta mère t'a amenée. Une espèce de début déjà de syndrome de l'imposteur avant même de commencer à bosser, qui vraiment prend ses racines très loin. Et à contrario, c'est quand la première fois que tu as eu une vraie ambition professionnelle ? Ça, c'est difficile. Une ambition professionnelle, tu veux dire, OK, c'est bon, c'est ça que je veux faire ? Ta propre définition. Pour moi, c'est le contrepoids de ça, en fait. Tu es en train de me raconter plutôt la chute de, OK, je ne vais rien. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, OK, en fait, tu es dans une pente descendante. Ce n'est pas un métier, je ne veux pas faire ça. Je rencontre des gens, je ne leur parle pas. Et à un moment donné, il y a un switch. Parce qu'aujourd'hui, tu es Pénélope Bagieux. Ça, c'est passé quand ? J'étais déjà Pénélope Bagieux à l'époque. Non, en fait, écoute, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais bref. Long story short, j'ai fini par quand même avoir mon bac, par me faire refouler de plein d'écoles d'art. Mais bon, ça, après, c'est le pattern de ma scolarité. C'est se faire refouler des écoles, être dernière de ta classe, avoir la pire note, même en école d'art. Ça m'a accompagnée de toute ma scolarité. J'ai toujours eu une scolarité problématique. Mais j'ai fini par aller dans une prépa école d'art et en me disant encore une fois que je n'avais pas du tout ma place et qu'est-ce que je foulais, etc. Et en fait, la première fois que j'ai eu des devoirs à faire dans cette école, le soir, à la maison, il fallait que je fasse des devoirs pour mon école d'art. Et je n'ai pas dormi de la nuit tellement j'étais contente de bosser. Et je me suis dit, OK, en fait, rien que d'en parler, ça m'émeut vachement parce qu'en fait, je me rappelle que c'est la première fois que je me suis dit, ah mais en fait, quand tu fais un truc que t'aimes, mais tout d'un coup, les heures, elles comptent plus. Moi, j'avais souvenir de faire des petits bâtons dans la marge pour toutes les cinq minutes qui passaient pendant mes deux heures d'écho. Tu vois, quand j'étais en ES, donc j'avais des cours d'écho. Et vraiment, je faisais des petites barres toutes les cinq minutes, comme en prison, à me dire, deux heures de cours ? Non, mais qui fait deux heures de cours d'affilée ? Et je suis arrivée en prépa école d'art et parfois pendant quatre heures, on dessinait une nature morte. Quatre heures, plusieurs semaines d'affilée. Et ça passait comme ça, c'était magique. Et le soir, j'avais du boulot à faire à la maison et j'avais du bordel qui traînait partout, de la peinture, des trucs, de la colle, des papiers, la musique à fond. Et j'avais donc, quel âge j'avais en prépa ? Peut-être, je ne sais pas, 18 ans, 19 ans ? Et je me suis dit, putain, mais en fait, déjà, j'étais avec des gens qui aimaient la même chose que moi. Et tout d'un coup, c'était évident. Je me disais, je ne sais pas si j'arriverais à gagner ma vie avec ça. Mais en tout cas, OK, maintenant, j'en suis sûre. En fait, j'en suis capable et j'ai vraiment envie de le faire. C'est un truc qui se passe dans les tripes, pas dans la tête. On est d'accord ? Ouais, sûrement. Et puis, en fait, c'était quelque chose dont on m'avait vachement parlé avant. On m'avait dit, ah, mais tu verras, quand tu feras des choses qui t'intéressent, le temps passera vite. Et ça me paraissait un peu bullshit. Et en fait, non, c'est vrai. Et le fossé est tellement grand entre l'école que tu détestes et enfin l'école que t'aimes en fait, ce n'est pas possible d'y croire. Mais ce n'est plus l'école, en fait. Je comprends totalement ce que tu veux dire. Il y a une première fois que je voulais aborder avec toi parce que j'ai un truc à raconter dessus. Je ne sais pas ce que tu vas répondre, mais moi, j'ai une réponse prête. OK. La première fois que tu as exprimé une idée originale, que tu as utilisé ta voix. C'est mignonnet et pas très fort comme l'image, mais quand j'étais petite, avant tout ça, avant de me dire que ce n'était pas un métier, que rien ne t'y pense pas, mais ça va être compliqué. Et puis même par la suite, dans le boulot, mais oui, mais t'imagines, faire un livre, faire machin, c'est compliqué. Quand j'avais 4 ans, j'ai fait un livre, en fait. J'ai fabriqué un livre dans ma chambre. Et en fait, c'était un livre, c'était une méthode pour apprendre à faire son lit et une autre qui était une méthode pour apprendre à s'habiller. Et je l'avais fait entièrement, je l'avais agrafé, j'avais fait la couverture, j'avais écrit le nom de ma collection derrière. Et c'était mignon. Puis en plus, c'est écrit vraiment en hiéroglyphe. Il faut réussir à me lire, il faut s'accrocher. Puis des dessins, comme tu te doutes, ont une vraie charge graphique. Mais n'empêche que j'avais 4 ans, en fait. Donc je me disais, mais non, mais moi, je veux faire des livres. Bah du coup, je vais faire des livres, en fait. Et j'ai fabriqué des livres. Et je pense que plus jamais de ma vie, je me suis aussi peu emmerdée de réflexion parasite avant de faire quelque chose qu'à cette époque-là, en fait. C'est que maintenant, pour faire un livre, et même plus je vieille, plus c'est compliqué. Plus je me dis, alors attends, ça parle de quoi ? Mais c'est un sujet compliqué. Alors du coup, je ferais ça avec quel éditeur ? Et puis attends, c'est vrai qu'elle... Tu vois, à l'époque, je me disais, hé, en fait, je veux faire un livre. Alors je fais un livre, je sors mon agrafeuse. Et en fait, on devrait toujours essayer d'aller plutôt dans cette direction-là. Alors c'est vachement plus facile à 4 ans. C'est vachement plus facile quand ton sujet, c'est apprendre à faire son lit. C'est sûr que ça crée moins de polémiques. Mais... Quoique. Mais tu vois, viser comme ça une espèce de forme de pureté, de dépouillement, et surtout de... Une forme un peu de... De YOLO. Enfin tu vois, de te dire, ouais, mais en fait, je m'en fous. Donc peut-être que c'est ça la première... Mais j'attends ton anecdote avec impatience. Alors, dans quel état d'esprit t'étais ? Par rapport à cette anecdote, dans quel état d'esprit t'étais quand t'as lancé ton blog ? Ah, oh, rien à foutre. J'étais dans un état d'esprit. Je venais de commencer à travailler dans la pub. Et je découvrais ce qu'allait être la réalité du métier que je pensais avoir choisi. Alors, disclaimer gigantesque par rapport à la pub. J'en parle toujours maintenant, rétrospectivement, en me disant, brouh, frissons dans le dos. Non. En fait, c'était quand même la première fois de ma vie que j'étais payée pour dessiner. J'étais bien payée pour dessiner. C'était magique. Ça m'a permis de vivre tout de suite en sortant de l'école, en n'ayant pas besoin de faire de trucs chiants. Et surtout, c'était de l'alimentaire génial. C'est-à-dire, ça allait vite, j'ai rencontré plein de gens, et voilà, simplement, à un moment, parce que je pense que j'ai vieilli aussi, ça ne me convenait plus. Je ne me sentais plus à ma place et j'avais du mal à mettre pas mon intelligence ou quoi que ce soit, mais en tout cas mes mains au service de choses que je ne soutenais pas. C'était difficile d'être aussi peu alignée. Bon, je ne travaillais pas pour des marchands d'armes non plus, mais en fait, je me rendais compte que je n'arrivais plus à ne serait-ce qu'écrire le discours de quelqu'un d'autre. En fait, ça me saoulait. Et comme j'ai eu la chance d'avoir au même moment les courbes qui se sont croisées et mes livres qui ont commencé à marcher assez pour que je ne sois plus obligée de faire de l'illustration à côté, j'étais assez contente. Pas d'arrêter complètement, mais de pouvoir me permettre de dire non aux choses qui ne me convenaient pas. C'était mon disclaimer par rapport à la pub parce que je pense que je vais souvent dire pendant cette interview, à l'époque où je faisais de la pub et que je n'étais pas très heureuse. mais j'ai commencé à faire de la pub. J'ai vu qu'en fait, je n'allais pas peindre avec mon corps et de la glaise et des pastels gras. En fait, non, j'allais faire de l'illustration avec un cahier des charges, des délais de merde. Et surtout, on me demandait de dessiner des trucs que parfois je trouve un peu idiots. Mais surtout parce que je me disais que je ne vais dessiner que pour la commande maintenant. Je ne vais plus jamais dessiner pour moi. C'est un truc que tu fais depuis que tu as trois ans. Et puis en fait, quand tu commences à bosser, c'est fini parce que en rentrant le soir après une journée à travailler, tu ne te dis pas « Ah tiens, je vais me faire un petit carnet de croquis. Tu fais rien en fait. » Et du coup, je me suis dit « Bon, il faut absolument que j'ai un espace à moi où je fasse un truc pour ne pas devenir dingo. Quitte à y passer dix minutes, quitte à dessiner un peu avec le cul, un truc un peu rapidos, à ne pas me relire, à raconter un truc pas forcément captivant. Mais voilà. Et du coup, j'avais un pote à l'époque qui s'appelle Vendry, qui avait un blog et du coup, qui me montrait ces trucs et je me disais « Mais en fait, je vais faire ça. » Et donc, j'avais trouvé une plateforme qui s'appelait Blogspot et j'avais monté un truc en trois secondes et il fallait mettre un nom d'utilisateur et je ne voulais pas mettre mon vrai nom parce que je commençais à travailler. Alors je me suis dit « Non, je ne peux pas mettre Penelope Bagieux. » Attends, alors Penelope quoi ? Je me suis dit « Ah, je pourrais mettre Penelope Solette ? » Parce que c'était quand même la rêve de mon adolescence. Et je me suis dit « Non, 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 il faut un truc qui fasse un peu plus artiste, un peu plus poétique. » Et donc, je me suis rappelée si le titre, je me suis dit « Putain, j'en sais rien. Qu'est-ce que je vais raconter ? » Je vais raconter des trucs de merde. Je vais raconter « Ah, ce moment-là, j'étais en retard dans le métro. Je vais raconter ma vie toute pourrie. » Et donc, je me suis dit « Je vais mettre un titre ironique. » Je me suis dit « Ah, ma vie est vraiment tout à fait fascinante. » Et c'est fou parce qu'en fait, tu ne réfléchis pas du tout. Tu fais tes trucs en speed comme ça. Et puis voilà, je me suis dit « Je vais faire un truc par jour à cinq minutes. » Et en fait, je suis un peu revenue de l'expérience autobiographique avec le temps. Mais en fait, mon blog, je l'ai ouvert il y a dix ans, un peu plus maintenant. Et c'est merveilleux tout ce qu'il m'a apporté. Donc ça, c'est vraiment un hasard. C'est un truc par accident comme plein de trucs dans ma carrière. C'est vraiment un bon endroit, bon moment, alignement des planètes hyper heureux où les trucs m'arrivent par accident. Et c'est en fait génial. C'est fou que tu dises que ça t'arrive par accident. Pour moi, c'est plus une relation d'une cause-conséquence. C'est-à-dire qu'au bout tu as eu cette démarche de te créer un espace d'expression artistique pour te faire plaisir. Et tout ce que le blog t'a apporté pour le suite de ta carrière découle de l'espace que tu t'écris toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? En fait, il y a deux minutes, tu me disais à quatre ans, j'ai écrit un livre en toute liberté et on devrait toujours penser comme ça. Moi, j'ai immédiatement pensé à ton blog parce que c'est ça que ça m'a inspirée aussi. Moi, je t'ai vue faire ça et je me suis dit ah putain, en fait, on peut, on a le droit. la meuf elle le fait. Effectivement, ouais, c'est pas une thèse. T'as pas passé cinq doctorats pour pouvoir faire des strips sur ta vie quotidienne et oui, en fait, c'est fascinant parce que c'est la vie quotidienne et que c'est des vérités qu'on n'entendait pas beaucoup à l'époque. J'en parle comme si il y a 20 ans mais en fait, même aujourd'hui, tu regardes Instagram, c'est aujourd'hui, Instagram, c'est l'inverse de ma vie tout à fait fascinante. On est revenu à montrer des apparts parfaits. Un de tes postes préférés, c'était j'ai acheté une ampoule parce que c'était la vraie vie. Ouais, c'est vrai. Mais j'aimais bien justement ce rapport semi-vas-y, je suis toute seule, je fais ce que je veux, je raconte du blog mais en fait, la réalité d'un blog, c'est que t'es lue par des gens que c'est comme à chaque fois, je disais ça mais j'ai l'impression que je suis dans ma salle de bain et que je fais une choré devant le miroir, je suis toute seule. En fait, c'est un miroir sans teint et en fait, il y a 100 000 personnes derrière qui regardent. Il faut que j'arrive à oublier que les gens regardent et dans ce cas-là, c'est cool. Tu chantes mieux dans ta salle de bain si tu penses que personne n'écoute mais la réalité, c'est qu'en fait, les gens regardent et je pense que c'est pour ça qu'en fait, au bout de 10 ans, tu dis plus en fait, je pisse dans le noir pendant trois mois. C'est que tu dis petit moment des temps, t'es cocooning chez moi avec mon grand pull. C'est qu'en fait, c'est fini, ce regard permanent fait que c'est obligé de disparaître, je pense. Est-ce que tu crois qu'on arrive un jour à oublier le regard des autres ? Non, mais on apprend à faire des choses malgré le regard des autres parce que sinon, on peut rien faire et puis, en fait, aussi, je pense qu'à un moment, on se rend compte que la validation, elle n'arrive jamais. Parmi les milliers de trucs qui sont plus simples maintenant qu'il y a 10 ans pour moi, il y a le fait qu'en fait, je sache que je sache, je sais que les bons points, je ne les aurai jamais en fait. On ne me les donnera pas. C'est que je pourrais faire, j'ai vraiment essayé de faire la bonne élève sur plein de choses et en fait, c'est jamais assez, c'est jamais assez bien, c'est toujours trop peu, c'est toujours trop trop. En fait, ça ne va jamais. Donc, au bout d'un moment, en connaissance de cause, je ne me dis pas je pourrais faire un effort mais je n'ai pas envie. Je me dis, je l'ai fait et ça ne marche pas en fait. Donc, tant qu'à faire, autant faire le plus simple. C'est-à-dire, mais évidemment, que le regard des autres, enfin, je fais un métier où je fais des livres donc le regard des autres, c'est mon gagne pas en fait. Je ne peux pas faire comme si je m'en foutais 100%. Après, j'arrive à écrire en n'y pensant pas. j'arrive momentanément à sortir ça de ma tête le temps de faire mon livre et après, je le réintègre complètement pour toute la partie merveilleuse de la promotion des livres. Mais pendant le moment où j'ai besoin d'être créative, il faut absolument que je fasse abstraction des autres. Il faut que j'ai l'impression qu'à la fin, mon livre, je vais le brûler et que personne ne le verra jamais. Sinon, je ne peux pas écrire en fait. Ah oui, carrément. Mais oui, parce que sinon, c'est du parasitage permanent. C'est que chaque trait que tu dessines, chaque mot que tu poses, tu te dis, ah mais si je dis ça comme ça, c'est pas possible en fait. Je comprends très bien. Le sentiment de paralysie face à toute cette pression. Je voudrais qu'on change de sujet parce que le principe de cette interview, c'est que je t'ai donné une liste de questions et c'est toi qui les choisis. Et moi, je ne sais pas ce que tu vas répondre évidemment. C'est toi qui as la réponse. Tu m'as proposé plusieurs questions autour de ta vie amoureuse, notamment la première fois que tu es tombée amoureuse. Pourquoi ça t'a marqué ? Ce n'est pas que ça m'a marquée, ça m'a marquée parce que c'est toujours marquant, mais ce qui est amusant, c'est pourquoi j'étais amoureuse. Donc, c'était en maternelle et j'étais amoureuse d'un garçon qui s'appelait Guillaume. Donc, il faut savoir que Guillaume, c'est le prénom le plus donné de mon année de naissance parce que je suis dans 82 et que c'est l'année des Guillaumes et que du coup, dans ma vie, je suis sortie avec 4 Guillaumes. Donc, c'est vraiment mon prénom paterne. Mais bon, c'est générationnel. Et en fait, j'étais amoureuse d'un Guillaume en maternelle et je me souviens que j'étais amoureuse de lui parce que c'était le garçon le plus fort de ma classe. Et je me souviens qu'il arrivait à porter mon cartable avec son petit doigt et que j'étais amoureuse. Et je me dis, j'étais quand même vraiment, j'étais juste amoureuse de la démonstration de force brute. Je me disais, non mais Guillaume, c'est le plus fort de la classe. Donc, j'étais amoureuse de lui. C'était mon amoureux au moins jusqu'en CE1, je pense. Et avec le recul, est-ce que tu sais pourquoi c'est la force qui t'avait attirée ? Mais je trouve ça hyper intéressant de se dire, donc j'avais quoi, trois ans et demi, quatre ans ? Et je me dis, ben voilà, j'ai pas besoin de plus, je m'en fous qu'il soit sympa ou il devait être quand même gentil et puis voilà, mais c'était chanceux plus fort donc c'est bon, c'est mon amoureux. J'ai changé de critère et de grille de lecture des hommes depuis. Et alors, c'est quand la première fois que tu as eu une déception amoureuse ? C'est un peu plus qu'une déception amoureuse, j'ai eu le cœur brisé. Je me suis fait larguer une fois, j'étais assez jeune, j'étais étudiante et j'ai eu le sentiment que j'avais jamais eu aussi mal de toute ma vie et j'ai eu le sentiment que j'arriverais jamais à survivre à ça en fait. Et j'ai découvert ce que ça faisait de te dire que chaque jour était en fait juste une épreuve et qu'il fallait attendre le moment où tu allais t'endormir en disant qu'est-ce que je vais faire de la vie maintenant qu'il n'y a plus cette personne, que la moindre chanson me fait penser à lui, que machin, que je n'arrivais plus du tout à me remettre. Et c'était vraiment l'impression que je ne me remettrai jamais. Parce que je me disais ah donc maintenant ma vie tous les jours ça va être ça. En fait ma vie ça va être juste soupirer puis attendre que ça passe et puis voilà. Et donc évidemment, spoiler, non en fait je m'en suis remise. Et du coup ce qui est super je trouve c'est le chemin que tu fais quand tu as le cœur brisé. Ce qui est super c'est qu'il est hyper dur une fois. Bon il est hyper dur toutes les fois mais à partir de la deuxième, le précédent fait qu'en fait tu te souviens qu'en fait même si ça ne paraît pas possible sur le coup en fait ça va aller à un moment. Et vraiment et c'est encore une fois c'est comme ce que je disais avec le fossé école que t'aimes pas école que t'aimes il n'y a rien de pire que des gens qui disent ah mais tu verras ça va passer tu vas voir ta gueule. Là j'ai vraiment envie de mourir en fait s'il te plaît donc j'ai pas besoin d'entendre ça. Mais en fait quand tu le sais toi-même une petite voix dans ta tête te dit ouais mais en fait chaque jour qui passe t'approches un petit peu plus du moment où un moment ouais tu seras juste saoulée puis après en fait tu t'en foutras et puis même peut-être qu'à un moment t'en feras des blagues un jour peut-être même qu'un jour vous vous recroiserez et que ça te brisera pas le coeur mais en fait ça va forcément arriver c'est-à-dire que c'est pas possible mécaniquement que tu ne tendes pas vers le moment où ça va mieux. Et en fait je trouve que alors c'est un peu peut-être égocentrique et un peu cuculapraline qu'une des plus grosses peines de ta vie ce soit des chagrins d'amour mais je me souviens avoir vraiment eu mal physiquement tellement j'étais triste ce qui ne m'est pas arrivé souvent je crois qu'à part genre quand mon père est mort ça ne m'est pas arrivé et en fait je me suis dit ce qui est ouf c'est que cette douleur-là en fait je m'en suis complètement remise et puis maintenant je l'analyse super froidement mais de toute façon c'était une relation qui était complètement pourrie mais vraiment se remettre d'un coeur brisé je trouve que c'est un entraînement de Shaolin extraordinaire pour la suite Est-ce que tu te souviens comment t'as réussi à sortir de cette période de cette phase ? Mais juste en attendant en fait je ne crois pas qu'il y ait des choses qui aident à aller mieux plus vite ou si c'est sûr que c'est mieux de couper les ponts avec c'est mieux de ne pas avoir des potes qui te donnent de ses nouvelles et c'est mieux de jeter tout ce qui te fait penser à lui d'ailleurs sororité ma soeur avait tout tout rangé changé décoré chez moi avant que je rentre chez moi comme je lui avais dit pour que je ne sois pas dans le même cadre et que ce ne soit pas pareil super réflexe et d'ailleurs aussi elle m'avait prise chez elle pendant genre une semaine pour me faire des blagues et me parler d'autre chose et aussi accepter quand je me mettais à pleurer sans raison parce que j'étais tombée sur un morceau de pain et que ça me rappelait un soir au resto et qu'elle me disait allez there there en me tapotant le dos et qu'elle avait été super pouvoir des soeurs mais en fait rien attendre et puis effectivement chaque jour Sophie K elle a fait un super boulot là dessus sur comment son coeur brisé chaque jour le texte est un peu plus léger parce qu'en fait c'est banal tu t'es fait larguer puis next tu disais que t'étais étudiante à ce moment là quand t'étais dans cette école où ça se passait bien cette école qui te faisait virer peut-être que effectivement aussi mais par exemple c'était un moment où je devais préparer des concours et que vraiment j'arrivais pas du tout et je me disais en fait je sais même pas si finalement je veux encore enfin c'est fou comme c'était un truc qui me mangeait complètement c'est que j'arrivais pas à bosser mes concours parce que j'étais complètement déprimée finalement j'ai eu mes concours aussi cette année là et voilà ça brouille la boussole un moment comme ça dans la vie la première fois que t'as douté de tes capacités alors en fait donc tout le temps mais la première fois du coup je ne ferais pas de faire des petits sauts dans le temps autour du bac mais quand même quand je me suis dit allez go en fait je vais au moins tenter de faire une formation artistique ça a été la première fois que je me suis confrontée à un semblant de concours ou de sélection et je voulais faire je voulais faire des arts appliqués et en fait les BTS arts appliqués c'était sur dossier dossier de première et de terminale et j'avais un très mauvais dossier parce que j'étais très mauvaise à l'école parce que je m'en sortais toujours avec à peine la moyenne avec toujours des commentaires de profs qui disaient vraiment on en rame pas une donc le pire dossier pour un BTS et du coup je me suis dit mais ça va jamais marcher en fait je me retrouve piégée dans mon truc parce que comme j'ai rien foutu et que je suis mauvaise et que j'aime pas l'école et bien je pourrais pas aller plus loin et donc j'ai envoyé mon dossier pour les BTS et je me souviens encore quand la lettre de retour est arrivée et ma mère me l'a apportée genre regarde regarde et qu'on l'a ouvert genre un deux trois tu regardes tu me dis et je me suis fait recaler évidemment en fait évidemment je me suis fait recaler parce que j'étais pas bonne à l'école et que j'avais un profil qui faisait pas envie ce que je comprends un profil de meuf qui en a rien à foutre donc en fait je me suis fait recaler et je l'ai retentée la laine après et je me suis fait encore recaler et donc je me suis dit mais attends qu'est-ce que tu crois en fait c'est pas parce que tu dessines depuis toujours et que c'est ta passion que en fait ça va être si simple et ça a été la première fois que je me suis confrontée au fait que en fait c'est pas si simple non plus mais ça m'a aussi confrontée dans l'idée qu'en fait ouais mais j'étais tellement dégoûtée de me faire recaler c'était révélateur je me suis dit en fait j'ai quand même vraiment envie de le faire parce que là je suis vraiment vraiment dégoûtée donc c'est que ça vaut le coup en fait et puis après en fait en gros après je suis rentrée dans une autre école qui en fait me convenait mille fois mieux qui était les arts déco qui était pas un BTS et une fois que j'y étais je me suis dit ça faisait partie du chemin en fait il fallait vraiment que je me fasse rejeter méchamment avec une pauvre lettre de ok vu parce que c'est vraiment ça les lettres de refus quoi c'est pas alors on a adoré votre dossier malheureusement non c'était genre euh non voilà donc c'est une violence surtout que je sais pas j'avais genre 17 piges donc c'était la baffe quoi et en fait maintenant je me dis c'était c'était très bien en fait que ça se passe dans cette ordre là alors tu disais que tu doutes toujours oui et alors ma question c'est plutôt où est-ce que tu trouves ta bulle de confiance ou le feu pour réussir à passer à travers le doute pour faire des trucs euh l'envie de les faire en fait et je pense à un très bon euh très bon antidote au syndrome de l'imposteur euh il y a parfois des choses que j'ai envie de faire des livres que j'ai envie d'écrire par exemple où en fait j'ai tellement envie de les faire ça pique tellement j'ai tellement envie de le dessiner ça me bouffe euh que voilà encore une fois je me dis même si je le fais juste pour moi en fait et que derrière j'en fais rien je me sens tellement bien pendant que je suis en train de le faire en fait moi je suis assez binaire quand je suis pas dans une phase où j'écris ou je dessine je suis complètement déprimée et quand je bosse je suis hyper contente maintenant que j'ai compris ça et qu'en fait c'est pas plein d'autres trucs autour tu vois c'est pas en fait c'est pas juste l'alignement de la lune et comment ça se passe à la maison quoi c'est que en fait en vrai quand je bosse ça va et quand je bosse pas ça va pas et du coup ça j'ai pas besoin d'avoir de courage pour le faire en fait le courage c'est plutôt d'aller après affronter le monde avec ton projet quand il est fini tu vois ça c'est et ça pour ça la seule solution pour moi c'est d'être entouré dans le boulot de gens qui croient hyper fort en toi donc c'est cool d'avoir la chance d'avoir ça mais il faut très vite se constituer cette espèce de petit entourage de gens autour de toi selon la carrière qui t'intéresse mais il faut vraiment pas être seul dans les boulots imposteurs dans toute la catégorie des métiers qui n'existent pas chez les Playmobil dans tous les métiers imposteurs il faut absolument avoir des gens autour de toi qui croient en toi plus que toi même pour te rappeler tout le temps que non non tu n'es pas une fraude en fait t'inquiète c'est bon mais sur quel j'allais dire sur quel critère un peu froidement tu te constitues cet entourage parce que j'ai la sensation que nous les filles on est souvent mis en compétition plutôt qu'en situation de se créer une sororité une entraide et comment tu te constitues cet entourage tu vois c'est marrant que tu dis ça parce que j'ai jamais compris pourquoi mais moi mon entourage professionnel proche de confiance c'est des mecs c'est que c'est une relation que j'ai avec que des mecs c'est certainement pour une raison inconsciente mais éditeurs agents et compagnie c'est des mecs plus vieux en fait alors certainement qu'il y a une petite part de dire je sais pas je n'ai pas le temps de m'allonger de discuter de ça avec toi mais les gens qui croient à mon boulot alors mes amis aussi évidemment et pour le coup dans la vie privée j'ai énormément de copines vraiment et les gens les plus proches de moi c'est vraiment des filles mais dans le travail peut-être que c'est encore mes derniers trucs de bonnes élèves de bons points de trucs comme ça mais j'ai besoin que ce soit enfin j'ai pas besoin mais ça s'est fait comme ça les gens dont j'ai besoin de la vie et de l'approbation certainement c'est des mecs peut-être qu'il y a aussi une dimension ils sont pas en compétition avec toi d'aucune façon parce qu'ils sont plus âgés je suis un peu revenue de la dimension compétition avec les filles parce que je suis dans un métier où ma compétition elle est avec les mecs donc et puis parce que je suis une ancienne fille qui aime pas les filles parce que ah là là les filles c'est toujours des histoires au moins avec les mecs tout est plus calme problème d'acceptation de soi-même que j'ai réglé avec le temps et que maintenant j'ai vraiment plein de copines et que j'ai des copines qui ont je sais pas comment dire ça mais qui sont toutes des femmes qui prennent vraiment leur vie en main font toutes des trucs de ouf m'impressionnent par leur courage leur force et leur audace à chaque fois que je les vois quand elles me racontent ce qu'elles font et qui sont vraiment des inspirations permanentes de meufs qui ont jamais peur enfin si qui ont peur mais qui processent la peur d'une manière qui me qui me fascine donc j'essaie plutôt de me faire tirer vers le haut par les meufs qu'en compète Alors à propos de compétition j'allais dire je vais proposer une question le jour où t'es sortie très loin de ta zone de confort Ouais Et ben donc un rapide historique je suis pas du tout sportive pas du tout du tout du tout je fais partie des petites filles qui n'ont même pas fait de danse qui ont séché l'EPS toute leur scolarité j'ai eu mes règles tout le semestre de piscine tu vois Incroyable mais je sais pas si je sais pourquoi encore une histoire de famille ma soeur s'est mise à courir sur le tard elle aussi et puis elle m'a dit tu veux pas courir avec moi parce que je me fais chier je lui ai dit mais moi déjà et puis j'avais un peu le discours des antisports tu sais alors faudrait vraiment me payer très très cher pour que je me lève pour aller courir sans raison et puis je sais pas comment mais j'ai couru avec elle je crois juste parce que du coup ça nous permettait de passer du temps ensemble parce qu'on on bossait déjà on avait des vies hyper mais on se retrouvait à l'époque qu'on était voisines et on courait et en fait hyper vite elle m'a dit tu veux pas qu'on s'inscrive à un 10 kilomètres donc ça me paraissait déjà de la science fiction puis en fait je sais pas sur un peu pour rigoler on s'est inscrites et puis on s'était dit allez tu sais quoi on se fait un semi quoi on s'entraîne on se fait un semi donc à 21 kilomètres on s'entraîne à mort c'est notre projet on se fait des plannings on va s'acheter des baskets trop stylées c'était vraiment notre projet de soeur quoi et donc on a fait ce truc ensemble on s'est fait un semi c'était génial et ma soeur m'a dit vas-y viens on s'en fout on fait un marathon et en fait on s'est inscrites à un marathon et donc comme bien souvent dans ma vie j'ai pris la décision et après j'ai réfléchi donc après je fais mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu fais ça mais t'es folle ces 42 kilomètres qu'est-ce que tu racontes t'as des genoux en bois t'as fumé pendant 10 ans mais qu'est-ce que tu racontes et en fait c'était fait donc ça c'est mon astuce perso c'est fait maintenant tu y vas tu as payé et du coup on s'est entraînés pour aller faire un marathon et on disait mais t'imagines parce que si on le fait comment on va se dire que plus rien ne nous fera jamais peur on sera à deux soeurs non sportives et on aura fait un marathon ensemble et ben on a couru ce putain de marathon ensemble on a passé la ligne d'arrivée ensemble on est allé on s'est à moitié vomi dessus à l'arrivée ensemble on était moins larmes on est allé manger un burger en rampant toutes les deux et tout mais après on arrêtait pas de dire tu te rends compte qu'on a couru un marathon toutes les deux c'est ouf et en fait c'était après c'était comme si j'avais un badge pour plein de trucs dans la vie à chaque fois qu'un truc me paraissait hors de ma portée c'était genre jurisprudence marathon je faisais en fait je suis marathonienne donc je m'en fous et vraiment j'avais un badge tout le temps mais dans le boulot dans tout tu vois et j'avais un peu du coup je faisais un peu du name dropping du marathon tout le temps c'était d'ailleurs récemment alors que je courais un marathon j'étais tellement fière en fait j'arrivais pas à y croire et alors pour le coup on peut pas être plus loin hors de ma zone de confort je pense que j'ai pris un train pour sortir de ma zone de confort si tu veux mais n'empêche que je l'ai fait donc la leçon que ça m'a appris c'est dis oui réfléchis après regrette d'avoir dit oui parce que c'est souvent le cas mais en fait tu vas le faire et je sais pas si c'est le fait que ce soit si éloigné de mes compétences de départ qui fasse que ça soit si merveilleux ou que j'ai fini ou que je l'ai fait avec ma soeur je pense que c'est tout un truc mais en fait c'est comme si j'avais un presque une main en plus maintenant tu vois je me dis je suis vraiment apte à en fait quand je veux je peux être apte à plein de choses ça valait vraiment le coup après j'ai eu une attelle pendant deux mois parce que je me suis déchirée un ligament depuis je peux plus courir pas depuis le marathon mais parce qu'après j'ai continué à faire des courses et des marathons et je me suis pété les jambes pour toujours donc petite parenthèse parfois quand vraiment on n'est pas sportif il ne faut pas insister mais n'empêche que je l'ai fait j'avoue que ça m'a beaucoup impressionnée mais ça m'a beaucoup impressionnée aussi je ne peux pas faire la fausse comme des sportives du coup j'avais vu ça j'étais là à fond d'accord mais encore une fois ça fait partie des choses qui m'ont beaucoup inspirée chez toi où je me suis dit ah mais en fait elle fait ça ok bah je peux le faire aussi et là je suis inscrite au semi alors le marathon va se calmer mais tu vas voir dès que tu raffines ton semi tu feras allez marathon ouais c'est sûr tu sais il y a Oprah Winfrey qui a fait un marathon et elle a écrit parce que j'ai lu plein de de biographies de coureuses et dans les parmi les marathoniennes zones de confort quand même il y a Oprah quoi qui un jour a dit bah ok bah j'ai peur de rien je vais faire un marathon je me suis dit putain cette paf est quand même vraiment cool je crois que c'est un bon moyen de se rendre compte que la zone de confort c'est d'abord dans ta tête parce qu'en l'occurrence un truc sportif c'est délimiter par ton corps quoi qu'il arrive mais comme tu le dis bah ok au pire le corps lâche mais c'est d'abord c'est d'abord la tête qui va lâcher si tu lâches mais tu sais de manière générale encore un aparté donc je me suis mise à faire du sport à ce moment là de ma vie j'en avais jamais fait avant mais après j'ai continué à en faire et puis j'ai fait d'autres sports j'ai fait de la boxe j'ai fait du yoga etc j'ai découvert le sport en faisant un marathon en fait et je me suis rendu compte de ce que ça m'a apporté dans le boulot et je vais pas du tout te faire le truc une sérénité un machin on s'en fout c'est pas ça enfin c'est vrai mais c'est pas ça l'idée c'est le triomphe de l'esprit sur le corps je trouve que c'est vraiment te dire tu vois il y a des choses dans lesquelles je suis limitée j'y peux rien je peux pas je peux pas faire 10 centimètres de plus par exemple je suis petite c'est comme ça mais mon corps je peux le pousser vraiment à son max avec juste la volonté et en fait c'était une découverte il y a plein de gens qui savent ça c'est marrant j'en parlais avec Fabrice qui me disait c'est parce que t'es pas sportif quand t'étais enfant sinon ça tu le saurais déjà le triomphe de l'esprit sur le corps mais les gens qui veulent pas essayer d'être sportifs ou qui peuvent pas ou peu importe mais en tout cas ceux qui ne veulent pas parce qu'ils disent ouais mais moi j'ai pas envie en fait il faut essayer au moins une fois de voir ce que ton esprit peut faire sur ton corps parce que tu te rends compte de la force de ton esprit du coup si tu dis mais attends si je peux si c'est cette espèce de vieux truc rouillé qui a jamais servi à rien je peux lui faire courir 42 bornes mais attends mais je peux lui faire faire un livre en un an en fait c'est pas un problème donc tout ça ça sert juste à te rendre compte en fait de à quel point t'es capable de beaucoup plus que ce que tu crois et je trouve que le sport c'est une super façon de te dire en fait je suis hyper forte et forte physiquement porter des trucs quand j'ai commencé à faire de la boxe et que j'ai commencé à avoir des bras de marmule et que je me disais putain mais moi j'ai des bras comme ça mais c'est ouf je peux prendre des gens au bras de fer en fait je suis pas un petit truc faible ok j'ai pas fait de danse quand j'étais petite mais maintenant je peux marrer avec quelqu'un en fait donc super ça sert effectivement je trouve à développer l'idée de puissance même si effectivement pardon physiquement je sais que je vais jamais réussir à dépasser bah j'ai deux frères par exemple voilà tu les regardes ils sont super stock ils font de la course je suis sur Strava enfin vraiment je peux pas je peux pas les tester mes frères c'est sûr mais la puissance que je gagne effectivement intellectuellement et physiquement de ma pratique sportive de mes mères c'est déjà fou c'est déjà fou je suis pas sûre que c'est un truc qu'on aurait chopé en faisant du sport enfant moi j'en ai fait du sport enfant mais j'étais tellement je pense dans les limitations de la petite fille c'est des sports pour être joli pour être c'est de la danse à gym voilà on était pas du tout sur l'idée de puissance et de performance c'est sûr que je pense que j'aurais pas fait de boxe par exemple pour la raison que tu mentionnes c'est que la boxe ça vise à tout ce qu'on n'est pas censé avoir envie de faire c'est à dire ça va me faire des gros bras non ouais mais c'est cool en fait d'avoir des gros bras tu vois ouais mais du coup est-ce que ça fait pas un peu des et en fait faut pas avoir peur de la force tu vois faut pas c'est ok d'être fort en fait je pense que petite effectivement si vraiment on m'avait poussée dans un sport absolument j'aurais sûrement fait du ballet quoi ce qui est cool aussi et alors justement à propos d'être petite c'était quand le jour où t'as compris que t'étais une femme j'ai eu plein d'idées fausses sur la féminité pendant très longtemps sur ce que tu vois ça fait pas très fille cette couleur tu vois quand t'es petite tu vois peut-être que tu disais qu'on t'a répété fais un bisou machin bon il y a une phrase que j'ai vraiment entendue tout le temps c'est à les gros mots par exemple parce que j'étais très grossière déjà à l'époque et cette phrase c'est pas joli dans la bouche d'une petite fille c'est une phrase que j'ai vraiment beaucoup beaucoup entendue c'est très loin à déconstruire tu vois de te dire alors déjà c'est joli dans la bouche de personne si tu vas par là et puis en plus de ça est-ce que c'est ça être une fille en fait c'est juste être polie donc je pense que pendant longtemps je me suis dit par exemple tu vois j'étais hyper du coup je déteste cette expression mais j'étais hyper garçon manqué c'est à dire que j'avais plutôt des loisirs et des hobbies de garçon en tout cas les gens avec qui je traînais du coup étaient des garçons parce que je n'avais pas de fille qui avait envie de faire la même chose que moi et du coup je me sentais déjà à l'écart d'une case donc je me disais mais bon comme des tonnes de meufs je pense c'est à dire je ne correspond pas à ce qu'on me présente comme image de fille c'est que je ne dois pas vraiment en être une ça doit être une espèce de truc entre les deux et puis après au contraire un repli dans une espèce de féminité hyper outrancière super extérieure tu vois hyper 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 coquette hyper presque à forcer le trait moi-même de trucs que je ne tolère pas de tu vois crier très très fort devant les araignées de trucs de ah putain je suis une vraie meuf t'as vu j'ai du rouge à lèvres voilà pour arriver après à un équilibre comme dans beaucoup de choses de ma vie vraiment sur le tard c'est à dire quand j'ai réglé beaucoup tout ça c'est pas un label que va me donner l'extérieur il n'y a pas de moment où les gens vont me valider le fait que c'est bon je suis une vraie meuf donc ça va pas se passer comme ça quelque chose je trouve qui éprouve ton sentiment d'être une femme parce que ça sort tout d'un coup et t'as envie de le hurler c'est la misogynie en fait c'est que quand tout d'un coup tu sens que c'est vraiment parce que t'es une femme qu'on s'en prend à toi t'es obligé de te dire ah mais donc je suis vraiment une femme en fait parce que là je me rends bien compte qu'il y a quand même une différence de traitement entre tous les autres et moi donc c'est bien que j'en suis une en fait ça pour le coup il n'y a pas de doute rouge à lèvres ou pas je m'en prends plein la gueule donc je pense que à part tout le joli parcours jalonné de bonheur des mains au cul dans le métro des exhibitionnistes devant l'école et toutes ces choses là la vraie misogynie brutale tu la rencontres quand même quand tu commences à travailler alors selon les parcours je pense que déjà dès les études tu peux la rencontrer parce que j'imagine que si j'étais en école d'ingé ou dans un lycée agricole je m'en prendrais plein la gueule aussi mais moi en école d'art autant te dire qu'il y avait trois mecs et demi et que les meufs on se battait plutôt pour essayer de s'approcher de ces trois mecs et demi donc c'était plutôt ça la dynamique mais quand j'ai commencé à bosser ouais j'ai je me disais d'accord en fait il y a un truc qui posera quand même toujours un petit peu problème c'est quand même le fait que je sois une femme donc tu te souviens d'une anecdote en particulier qui t'a qui t'a vraiment fait un déclic ou c'était plutôt une succession d'incompréhensions qui un jour se sont illuminées quand t'as fait ah mais c'est pour ça j'en ai vraiment des tonnes des anecdotes c'est presque un sujet un autre podcast si tu veux tu devrais faire un podcast comment le sexisme se manifeste-t-il dans ton métier surtout que c'est toujours un sujet d'actu dont on parle régulièrement les femmes dans la BD mais je pense que quand on a essayé de me mettre absolument dans une case pour des raisons commerciales quand on m'a fait des commentaires vraiment nuls enfin c'est une somme de plein de choses mais je te trouve très gentille de dire que c'était une somme d'incompréhension je pense que c'est un très joli mot pour dire bêtise ah mais je pensais de ton point de vue à toi parce qu'en fait pour moi c'était ça pour moi c'était j'ai eu plein de remarques j'ai eu plein d'expériences où je me disais je ne comprends pas je ne comprends pas ce qui se passait je ne comprends pas pourquoi on m'a dit ça je ne comprends pas et en fait un jour j'ai le déclif féministe et tout s'éclaire c'est comme si j'avais branché la prise et puis il y a un jour où j'ai vu le dénominateur commun de toutes ces remarques et je me suis dit ah mais c'est ça en fait il y a ça voilà effectivement mais en fait tu ne veux pas le croire ça fait aussi partie des choses pour lesquelles on est assez bien programmé je pense c'est à se dire tu ne vas pas non plus voir du sexisme partout mais du coup tu le vois quand même nulle part et te dire non mais ça n'a rien à voir et puis tu sais c'est un peu le sexisme individuel n'existe pas c'est à dire les mecs ne te disent pas frontalement putain alors moi les meufs je trouve que c'est vraiment des connasses évidemment que personne ne te dit jamais ça mais il en faut bien moins que ça pour être sexiste en fait donc je pense qu'il m'a fallu du temps pour me dire ben en fait ça a beau être sur le ton de la blague ça a beau être en fait ça fait chier donc ouais il m'a fallu un peu de temps mais alors une fois que je m'en suis rendue compte une fois que j'avais pris cette pilule rouge après c'est fini c'est terminé après tu casses les murs donc toi t'es passée par une phase de colère de révolte ou plutôt ok j'ai compris pourquoi ça se passait comme ça et après t'arrives à écarter toutes ces pollutions j'allais dire toutes ces nuisances c'est difficile de les écarter parce qu'elles sont vraiment permanentes mais en tout cas encore une fois elles me permettent de les digérer d'une manière plus sereine et de me dire encore une fois arrête de te dire que si tu changes certains trucs ou un comportement tu finiras par de gratter la tête en te disant que c'est bien en fait non il y a des trucs où ça sera toujours un problème et puis une autre chose qui a beaucoup aidé ça c'était de rencontrer d'autres femmes dans mon métier ça et de mettre en commun nos expériences et de se dire ah mais du coup toi aussi en fait on te dit des conneries tout le temps d'accord et puis déjà parce que plein de petites voix on devient une grosse voix on se met à nous écouter on peut comparer les expériences rager un peu sur certains trucs et du coup ça m'a aussi donné beaucoup de force est-ce que tu as le sentiment à un moment dans ta vie de t'être détachée d'une éducation que tu as reçue soit directement soit indirectement par la société ou pas en fait ou est-ce que c'était ce qu'on vient de dire c'est-à-dire plutôt à un moment donné je comprends pourquoi je suis traitée différemment non j'ai l'impression que mon éducation à ces choses-là s'est faite très tard et par des voix vraiment détournées beaucoup par des lectures des contacts et beaucoup par un climat ambiant ces dernières années ces dix dernières années qui a tellement changé notamment sur le rapport des femmes entre elles tu vois on en parlait juste avant de commencer l'interview mais je pense que le changement de regard qu'on a on est beaucoup à avoir eu sur le slut shaming par exemple quelque chose que j'avais complètement intégré avant qui était tellement une bonne façon de me mettre du bon côté moi tu vois du côté toujours pareil de vouloir des bons points tu vois et de dire ah bah dis donc de dire à des mecs ah bah dis donc qu'elle va pas marcher sur sa jupe tu vois comprendre qu'en fait c'est très 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 con de faire ça et qu'en fait donc maintenant c'est réglé tu vois mais ça l'était pas du tout à vingt ans donc je pense que j'étais un bon produit de tout ça de plein de choses comme tu dis de compétition de dire ah bah ça c'est sûr que quand tu bois dans un milieu de meuf c'est une sale ambiance tu vois toutes ces conneries qui sont en fait très bien orchestrées et très bien distillées depuis l'enfance pour nous donner l'impression que que nous on a un truc moins bien dès le départ en fait que les personnages coulent dans les films dans les livres c'est les mecs que ah les ambiances de mecs au moins on rigole alors que les filles on se crêpe le chignon enfin toutes ces conneries hyper loin des fers et moi très tard c'est pour ça que je suis toujours émerveillée maintenant quand je vois des ados des filles assez jeunes qui ont un discours déjà tellement éclairé déjà qui ont tellement déconstruit de choses qui sont tellement solidaires qui sont son truc je me dis quel temps gagner pour des je pense que c'est générationnel aussi je pense vraiment que les filles plus jeunes sont plus malignes on les voit et ça fait super plaisir mais on reçoit de plus en plus de mails de courriers de filles de 14-16 ans qui nous disent il s'est passé ça dans mon lycée ou dans mon collège et c'est inacceptable mais c'est grâce à vous que je sais que c'est inacceptable et j'ai fait ça et avec des copines on a fait un groupe et on en a parlé enfin c'est et surtout et qui font l'essentiel qui est le truc que moi j'ai rarement la patience de faire c'est être pédagogue c'est que c'est surtout des filles qui sont du coup beaucoup moins en colère que moi et qui je pense si elles ont 16 ans dans 20 ans quand elles auront mon âge elles seront certainement beaucoup moins en colère en fait parce qu'elles auront agi plus intelligemment plus tôt alors que moi j'arrive pas à me défaire de cette colère je pense qu'elles auront moins de regrets peut-être aussi de temps perdu ou passé à lutter sans savoir pourquoi t'es obligée de lutter plus fort que les autres peut-être aujourd'hui si tu regardes en arrière sur ta vie personnelle professionnelle est-ce qu'il y a un moment où t'arrives à te dire t'es retournée en disant ok là j'ai fait bouger la ligne j'ai fait un truc ça a fait une différence dans ce monde ouais il y a un truc qui m'est arrivé une fois où je me suis dit putain en fait moi je suis jamais il y a jamais une moment où je suis fière de moi je me high five pas du tout mais je pense que finalement c'est une névrose qui a des bons côtés c'est qu'elle me pousse à tout le temps je me fais pas mal de ok vu moi-même sur mes succès c'est que quand les choses sont bien je fais oui ben voilà on va pas en parler pendant 6 ans non plus aller au boulot parce que je pense que c'est une forme d'éducation très très catho tu vois peut-être je sais pas de oh et oh tu veux pas non plus de vanter quoi et en fait bon c'est chiant parce que du coup il n'y a aucun moment où je me dis tout le truc d'être positif avec soi-même et de s'accorder des trucs je pense que pour moi c'est mort ça n'arrivera jamais mais du coup ça me fait comme une espèce de coup de pied au cul permanent tous les jours donc c'est assez bien pour le travail et il y a eu une seule fois où je me suis accordée de me dire mais là quand même il faut que tu te dises que c'est bien parce que tu avais envie de quelque chose et tu l'as eu c'est quand j'avais fait le dessin sur le chalutage en eau profonde c'est vraiment la fois de ma vie où je me suis dit putain ça a vraiment marché en fait c'est à dire que j'avais fait cette BD parce que j'étais vraiment animée d'une colère mais blanche qui me rendait aveugle j'avais entendu Claire Nouvian donc la présidente de l'ONG Blum faire un TED devant moi à Paris pour expliquer ce truc qui était un scandale écologique financier qui était vraiment et ça m'avait mise hors de moi et j'avais passé la nuit à être en colère et puis je m'étais dit putain mais moi qu'est-ce que je peux faire de mon côté donc j'avais fait une BD que je lui avais envoyée j'avais trouvé son contact je lui avais dit bonjour j'ai fait une BD de ce que vous avez raconté l'autre soir est-ce que ça vous va est-ce que vous m'autorisez à l'utiliser est-ce que vous m'autorisez à la montrer aux gens et elle m'avait dit ouais nous on a une pétition on dit aux gens de la signer et du coup on a fait ça on a obtenu plein de signatures donc j'ai pété le site d'abord après on a obtenu plein de signatures on a obtenu un million de signatures on a eu de la presse partout c'était super et moi j'étais toujours animée par ma rage parce que je me disais comme il y a un million de gens qui ont signé ils vont être obligés maintenant de faire passer la loi ils vont m'être bien niqués j'ai découvert que ça marchait pas comme ça à la vie ils ont pas voté contre l'interdiction du chalutage pour des raisons que maintenant je connais très bien qui sont des raisons vraiment vraiment sombres des raisons de vraie malhonnêteté humaine de se dire je m'en fous de détruire le monde j'ai découvert que c'était ça la réalité et que c'était pas juste des gens qui disaient oui on savait pas on s'est trompé de bouton ce qu'ils ont dit d'ailleurs après cette histoire est folle et bon bref énorme déception Claire elle-même hyper déçue mais elle me dit mais ça change rien ce que t'as fait il y a un million de gens qui ont signé cette pétition il y a un million de gens qui maintenant disent putain mais c'est dingue ce truc c'est vraiment dégueulasse un million de gens c'est vraiment beaucoup nous on était à 15 000 signataires c'est vraiment cool ce que t'as fait et même moi je voyais que le résultat je me disais ouais mais en fait ça a pas marché le système est pourri et en fait c'était une blague et du coup tous les cyniques du monde m'ont dit oh bah alors ta petite B2 ça a pas marché et je fais bah ouais en fait je suis dégoûtée mais ouais ça a pas marché et j'étais vraiment furieuse et puis en fait le temps passe le temps passe et puis finalement on est revenu là-dessus et finalement il y a quelques années il y a deux ans je crois ça a fini par être interdit c'est repassé en vote et cette fois c'est passé et Claire m'a dit mais tu sais c'est toujours le prolongement de ce que t'avais fait à ce moment-là en fait et de son travail à elle évidemment 99% du truc c'est évidemment elle elle me dit mais le fait que les gens aient été au courant ça reste quand même toi en fait donc c'est cool et en fait ça a une réalité concrète c'est que ces bateaux ils vont plus aller dans l'eau en fait c'est pas juste tu vois tu fais des belles choses parce que t'apportes du bonheur avec tes choses comme ça c'est non il y a des bateaux qui vont plus aller dans l'eau en fait parce que je me souviens que j'ai passé un week-end à faire que ça à me casser le cul à faire cette BD et c'est la seule fois de ma vie où je me suis dit il y a un lien en fait entre le travail que tu fournis et le fait que tu peux avoir une influence et donne-toi un putain de gros high five à toi-même entre tes deux mains comme ça et voilà c'est la foi moi je voudrais te donner un putain de gros high five sur les culottés parce que je t'aurais cité la pétition Bloom pour toutes les raisons que tu viens de raconter et t'es en train de faire la même chose sur les culottés où les gens sont en train de se rendre compte qu'en fait il y a des meufs elles ont fait des trucs fou elles ont existé avant le féministe des années 60 elles ont fait plein de trucs et leurs histoires sont folles qui l'eut cru ? qui l'eut cru ouais incroyable les femmes ont existé avant ouais c'est cool là tu vois je reviens d'Angoulême et j'ai rencontré plein de très jeunes lectrices très très jeunes parfois qui avaient même 5 ans et c'était merveilleux c'était vraiment merveilleux de voir ça j'étais très émue Pénélope Bageux qui fait bouger les lignes d'un coup de crayon oh là là je pense que tu tiens le titre de ma biographie on a presque fini j'ai deux dernières questions pour toi le pire conseil qu'on t'ait donné et pourquoi ? le pire conseil qu'on t'ait donné alors c'est pas le pire c'était peut-être vrai mais on m'a conseillé de changer de carrière quand j'ai eu mon diplôme on m'a suggéré de laisser tomber pourquoi ? c'était vraiment pas bien ce que je faisais voilà on m'a dit tu sais ça serait pas forcément inopportun de réfléchir peut-être à d'autres choses voilà j'ai pleuré 3 jours dans ma chambre non-stop à me dire que j'étais qu'une merde et puis au bout du 3ème jour je me suis dit bah ouais mais en fait j'ai envie de faire rien d'autre donc je vais le faire quand même parce que j'ai pas le choix et peut-être qu'effectivement je suis pas du tout faite pour faire ça mais tant pis donc on va dire que le meilleur conseil que tu donnerais c'est de suivre ces envies parce que j'ai l'impression que c'est un fil directeur de ta vie ouais pas mal c'est pas mal d'être toujours dans l'urgence et dans le je trouve pas d'autre mot que le mot anglais mais dans le rush de te dire vite il faut que je fasse mes trucs vite en fait et et on sait pas combien de temps on a moi il y a quand même eu un événement qui a donné un vrai accélérateur à faire les choses comme j'avais envie attention c'est la minute violon mais quand mon père est mort il est mort sans pas genre d'une longue maladie il est mort comme ça d'un coup et pas vieux et avec plein de projets encore en fait et notamment plein de projets pour la deuxième moitié de sa vie qu'il imaginait comment ça à ce moment là où il voulait se mettre enfin à faire ce qu'il aimait etc en fait il est mort à ce moment là et ben je me suis dit ah oui d'accord donc en fait quand je dis d'ici quelques années je me vois bien non maintenant maintenant tu vois je me dis pourquoi pas un jour essayer de vivre aux Etats-Unis ouais bah vas-y fais-le maintenant en fait vas-y hop c'est parti et peut-être tu vois faire que des livres parce que comme ça je gagnerais moins d'argent mais ouais bah vas-y c'est pas tellement te disant crois en tes rêves fonce et tout mais c'est qu'en fait il y a une chanson des Red Hot Chili Peppers dans laquelle Flea dit il vaut mieux regretter quelque chose que tu as fait que quelque chose que tu n'as pas fait et c'est une situation des butthole surfers et je pense que c'est assez vrai c'est qu'en fait moi ma devise dans la vie c'est on verra parce que voilà toujours ouais écoute au pire on verra et ça marche pour tout on va voir quoi comme film bah on verra et si jamais mon livre était un gros flop écoute on verra ça marche très bien c'est un peu un truc de lâche mais n'empêche que ça marche bien et pour faire ça il faut aussi il faut être un peu yes man quoi il faut dire oui en fait et non en fait non c'est faux ce que je dis il faut dire oui mais il faut aussi dire non en fait c'est pour tout projet qui t'enthousiasme pas trop mais que tu peux te permettre de refuser pas te dire ouais mais si je dis non ils m'appelleront plus jamais non dis non ils te rappelleront en fait c'est jamais arrivé j'ai refusé des opportunités de boulot parce que c'est jamais arrivé qu'on me repropose pas un truc jamais et je te dis pas ça genre maintenant il y a dix ans déjà on m'avait proposé un boulot et c'était pile quand je devais partir en vacances et j'étais pas là et j'en étais malade et j'en avais pas dormi de la nuit en me disant putain voilà bah super j'ai dit non parce que je suis en vacances bah on me rappellera jamais genre j'étais au bord des larmes genre j'ai gâché ma carrière et tout mais non pas du tout en fait les mecs qui sont des ok elle peut pas on prend quelqu'un d'autre et puis un an après ils repensent à toi ils disent ah au fait tu peux et t'es genre merci de me donner une deuxième chance et eux ils voient même plus de quoi tu parles tu vois si on te propose un truc c'est qu'on te le reproposera donc c'est pas grave dire non à des boulots dire non à des gens toxiques en fait et pas te dire oui mais bon il y a du bon chez tout le monde non putain c'est des gens qui te saoulent non en fait parce que il faut aller vite et c'est bien de prendre le temps pour réfléchir mais je pense que pour agir c'est super bien d'agir hop par instinct tout le temps inscris-toi au marathon et dis-toi après que c'est une connerie tu vois le conseil que je donnerais c'est vraiment ça c'est réfléchis pas trop quand je sais pas ce que je dois faire quand je sais pas et que j'ai un vrai cas de conscience sur justement des boulots des choix de vie perso des choses comme ça je tire à pile ou face pas parce que je crois au hasard mais parce que pendant que la pièce est en l'air tu sais ce que tu veux parce que quand elle retombe tu dis oh j'espère que c'est pile oh face merde et tu dis ah bah voilà en fait je voulais pile la pièce c'est le seul moyen de savoir ce que tu veux parce que t'as un quart de seconde pour te dire vite buzzer oui voilà c'est tellement vrai j'ai la même technique et c'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné un conseil qui m'a permis d'être en paix avec beaucoup de gens notamment dans ma famille quelqu'un un jour m'a dit à propos des parents et en fait je me rends compte que ça vaut pour tout il faut juger les gens que sur les actes et pas sur les paroles et ça paraît être un peu une citation d'agenda de cinquième tu vois mais en fait quand tu y réfléchis bien ça change tout quand tu te dis ça c'est que du coup tu t'engueules avec quelqu'un qui t'a dit un truc vraiment très très con mais tu te dis mais en fait il a été là à tel moment en fait il a pris ma défense pour tel truc en fait il m'a conseillé de pas faire telle chose en fait tu dis les actes c'est qu'en fait les paroles ouais ça fait chier mais en fait on s'en fout et déjà petit conseil perso c'est un très bon moyen de pardonner des choses à ses parents c'est que tu dis putain qu'est-ce qu'ils ont pu me dire comme connerie tu dis ouais mais en fait je suis là où je suis parce qu'ils m'ont poussée donc c'est ça qui compte et ça marche avec les gens aussi vraiment on s'en fout des paroles des gens ce qui compte c'est leurs actes merci beaucoup Pénéla pour ce conseil je te dois beaucoup de choses tu sais c'est grâce à toi que j'ai découvert Mademoiselle elle a fait une interview avec Fab et je me suis dit si cette meuf tellement cool dont je suis le blog fait une interview pour ce site forcément c'est pas un truc de dinde c'est génial c'est trop cool et même je te parlais de ton blog mais pour moi c'était vraiment une vraie inspiration je te voyais faire ça et je me suis dit j'ai eu d'abord un petit éclair de jalousie de me dire ah non une meuf qui fait le truc que j'aimerais faire elle vit de son nain et tout c'est dégueulasse je vais en parler à personne parce qu'elle prend toute la place et un quart de secondes plus tard j'ai arrêté d'être bête et je me suis dit ou alors idée je vais parler de cette meuf à tout le monde parce que plus on sera nombreuses à réussir à faire ça dans la vie et plus il y aura des opportunités pour d'autres meufs de pouvoir faire ça dans la vie merci beaucoup les gens n'ont que le son mais j'ai un sourire débile merci merci beaucoup Penelope merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout n'hésite pas à me dire ce que tu en auras pensé dans les commentaires de l'article sur mademoiselle.com sur Youtube mais aussi sur tous les réseaux sociaux tu m'y trouveras facilement je suis Clémence Baudoc B.O.D.O.C. je te donne rendez-vous un jeudi sur deux au petit matin pour un nouvel épisode de Sois gentil dis merci fais un bisou j'en profite pour dire un immense merci à toutes celles et ceux qui m'ont laissé des commentaires suite à la publication du tout premier épisode avec Sophie-Marie Laroui ça m'a beaucoup aidée c'est aussi grâce à vous merci beaucoup que vous pourrez retrouver Sois gentil dis merci fais un bisou un jeudi sur deux sur mademoiselle et dans vos podcasts merci beaucoup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous